Dans le même temps, le Poiré survit, disputait son match en retard sur le terrain de Fréjus-Saint-Raphaël. Les Jeunots qui ouvrent le score à la 25ème minute avec un but contre son camp de Decaire. Alors désolé pour la qualité des images, mais on tenait tout de même à vous montrer les buts de cette rencontre. Donc 1-0 pour le Poiré. Fréjus obtient un pénalty à la demi-heure de jeu. Pénalty transformé par Scarpelli. Un partout, c'est le score à la pause. Le Poiré se procure plusieurs occasions, mais c'est Fréjus qui rache la victoire avec ce but de la tête de Padovani à la 89ème minute. Une défaite de 2 buts à 1 du Poiré.